salut à tous les petits vénères j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo achats aujourd'hui on va revenir sur mes derniers achats de cet été parce que là on est très out on va attaquer tout ce qui est mode rentrer c'est vrai que c'est très très mince comme je vous disais la dernière fois pour la vidéo des soldes j'ai quasiment rien eu ça se voit que c'est l'été c'est au ralenti au mois de septembre ça ira un peu mieux mais j'ai quand même eu fait quelques achats que j'avais envie de vous faire voir déjà je voulais faire un petit aparté sur les jeudis d'angloisse pour remercier tous ceux qui suivent ce live cinéma sur twitch si vous voulez participer rien de plus simple c'est tous les jeudis de 21h à je sais pas quelle heure et c'est sur twitch et on diffuse souvent un voire deux films plus souvent deux films et le jeudi dernier c'était trois films j'étais complètement mais complètement pls l'ordinateur il avait chaud comme il n'y a pas le ventilo ici c'était laisse tomber quoi il a la chaleur totale j'ai passé trois films parce qu'en fait jeudi prochain il n'y aura pas jeudi langoisse sera dans 15 jours alors si vous voulez participer rien de plus simple vous allez sur twitch ou toute façon il ya le lien sur la bannière vous avez aussi dans l'onglet communauté je poste là les jeudis langoisse avec le lien mais et puis eux mêmes des jours des jours avant la diffusion des films enfin l'annonce des films et puis il ya aussi le discord qui fonctionne on est quelques-uns de suivre n'est pas beaucoup mais bon c'est la bonne ambiance venez si vous voulez venir il n'y a pas de souci bon allez on attaque mes achats j'ai fait beaucoup de vintage c'est vrai que jeu actuellement je fouine beaucoup sur une tête parce que des prix des cours s'arranger avec les vendeurs et puis aux des cours c'est beaucoup moins cher qu'en boutique et voire des coûts même moins cher que dans les écaches et cash converteurs et puis en plus l'avantage c'est que et en plus l'avantage étant chez moi je peux regarder sur la liste des blu-ray défectueux si jamais il ya un souci parce que concrètement si je le vois sur la liste défectueux et que même le vendeur me dit ah mais moi je l'ai passé j'ai jamais eu de problème non je ne prends pas je ne prends pas ce risque parce que j'ai pas envie de bouffer même que ce soit une carotte même de 6 7 euros c'est pareil j'ai pas j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un dvd enfin blu-ray défectueux ça m'est arrivé une fois sur piranha 3d j'ai pas pu le redonner parce que j'avais perdu mon ticket de caisse donc voilà je fais super gaffe mais c'est vrai que ce vintage on trouve des petits bijoux des coups et puis on peut s'arranger avec le vendeur c'est plutôt sympa déjà je vous en fais avoir trois que j'ai fait là bas on va commencer par duel le film de steven spielberg alors je sais on va sûrement me dire dans les commentaires il ya un style book programmé je crois pour novembre quelque chose comme ça ou fin septembre ou novembre je sais plus je me rappelle plus de la date bref il ya un style book de programmé concrètement oui je préférais garder un petit peu mon argent pour autre chose et puis lui je t'ai chopé à 10 euros avec les frais de port donc je dis allez les let's go bah oui parce que vinted il ya toujours les frais de port ils se mettent 1,20 ou 1,30, 40, 50 de plus et avec les frais de port mais est-ce que je l'aurais trouvé un moins cher dans un easy cash ou un cash reverter peut-être peut-être au même prix voir un tout petit peu plus cher donc let's go je l'ai pris 1 et puis il coûtait moins cher que sur que sur amazon je gagnais 5 6 euros donc je l'ai pris c'est un bon spielberg il me semble que c'est son premier film en plus j'ai j'aime bien ce style de film vraiment le mec assassin dans un camion qu'on voit pas le mec on voit jamais son visage et je sais pas il a il a voulu faire de lui sa cible il va le traquer pendant tout le film c'est non c'est très efficace je j'aime beaucoup ce film là alors c'est une édition avec quelques bonus commentaire audio du directeur bon steven spielberg et vous avez des galeries de photos et de poster alors celui-là je l'ai chopé par recommandation sur discord j'avais discuté avec un abonné il se reconnaîtra sur discord qui lui m'a dit waouh je l'ai vu il est génial et tout est en fait ben juste après je l'ai maté et je me suis dit pourquoi je suis passé à côté de ce film là il est vraiment génial c'est blow out avec john travolta et nancy allen film de brian de palma qui est sorti en 81 avant scarface franchement j'adore très 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 bon film ce que j'ai compris dans le making of c'est que brian de palma voulait pas que nancy allen joue dedans parce que à cette époque là il il avait déjà assez tourné avec et puis je crois qu'il sortait avec et john travolta a insisté pour que ce soit elle et c'est un superbe film alors je vais pas faire de ce point de rien du tout je ferai sans doute je vous sans doute une critique express sur le sur le film parce que j'ai trouvé vous vraiment vraiment magique la scène de fin est top une autre scène aussi dans la que j'ai dans ma tête c'est la scène ou travolta écoute le cri de nancy allen et il se tient la tête comme ça c'est c'est assez à assez dingue le le psilocyste mais je l'adore en fait c'est un mec qui travaille dans le milieu du cinéma c'est lui qui a généré son en fait il s'occupe de tous les sons et il sort le sort tout seul pour capter le bruit de la nature et il va tomber une année avec un accident de voiture une voiture qui va carrément tomber d'un pont direction dans l'eau et dedans il y a le futur président des états unis il me semble que c'est sa future président des états unis plus une fille à l'intérieur qui est interprété par nancy allen et lui en réécoutant la bande il va s'apercevoir qu'en fait il ya un bris de tir avant le bris que la voiture est tombée du pont je sais pas si j'ai été clair c'est c'est assez fou j'adore franchement c'est un superbe film je vais choper pour 8 euros donc avec les frais de port un peu plus de 10 euros franchement superbe et en plus en plus il était vraiment neuf emballé après le petit souci c'est que c'est mon la première fois que ça m'arrive sur vinted en fait quand vous voyez un truc sur vinted vous l'acheter et il faut attendre que le vendeur l'envoie et là bah il a mis oui plus d'une semaine plus d'une semaine à l'envoyer et le truc c'est que j'hésitais à annuler mon mon achat mais j'ai si j'annule mon achat sans doute le gab a il va me mettre une mauvaise note alors ça je savais pas si vous avez déjà acheté sauvé une tête et que le gars il mettait trop longtemps envoyé et vous en avez eu marre d'attendre et vous avez annulé est ce que vous avez déjà eu une mauvaise note ou quelque chose comme ça je pense que le gars il peut le faire mais ça m'avait saoulé parce que je dis le mec je les contactais parce qu'il ya un chat donc j'ai dit le gars je dis est ce que vous avez reçu mon message le mec il me dit oui j'ai oui mais donc le lendemain j'ai renvoyé un message vous n'avez pas compris est ce que vous avez reçu mon message que je vous ai acheté le blu ray et est ce que vous l'avez envoyé et le gars dit oui je vais l'envoyer demain demain c'était un vendredi lundi il n'a pas encore envoyé et donc en fait le lundi j'étais en train de me poser question je dis je l'avais vu sur la fnac à pas trop cher en plus j'avais 10 euros d'offert à la fnac je suis allé je vais l'acheter là bas je vais annuler je vais avoir une mauvaise note c'est pas grave et en fait en allant voir ce vinted le mec qui l'avait envoyé donc résultat des cours je l'ai eu et dans un état nickel il était emballé tout ça vraiment nickel mais c'est le petit truc que qu'ils minèrent ce vinted c'est ça c'est le alors j'ai pas demandé au vendeur de d'être au taquet de courir pour le poster ou même le lendemain matin mais bon comment deux jours après ça aurait été sympa le mec là il a pas donné le signe de vie pendant une semaine et demie alors encore le gars m'aurait dit oui oui je suis en vacances je suis pas chez moi en ce moment je rentre à telle date pas de souci mais le gars en fait il faisait le mort et c'est ça c'est ça qui me gavent un peu chez chez vinted ce qui me gavent aussi un peu chez vinted c'est par exemple les gens qui te saoulent pour que tu l'envoie proprement et dès le lendemain moi ça m'est arrivé de vendre deux ou trois trucs je l'envoie proprement mais vraiment proprement elle est dès le lendemain le gars il reçoit il va chercher le colis et il n'active pas le paiement ça ça m'énerve ça ça me ça ça me saoule ça me met hors de moi mais bon après je me répète comme j'ai dit au début de cette vidéo on fait des bonnes petites acquisitions des trucs vraiment pas cher et puis au moins l'avantage c'est que on est chez soi puis on peut regarder sur les listes des lois défectueux s'il ya un souci ou pas et là franchement lui il passe vraiment nickel le film il est génial puis en plus il ya beaucoup de suppléments dedans énormément de suppléments donc très 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 bonne édition pour un super film si vous l'avez pas vu je le conseille et on va finir par une dernière acquisition chez vinted alors là c'est juste vraiment dans la dans la collection d'un je ne mettrai pas parce que c'est pas dans ma langue maternelle et de deux parce que c'est une vhs c'est la vhs de cinéma paradiso alors c'est parce que franchement là je suis un gros fan de ce film et c'est juste pour le côté collection alors elle m'a coûté un euro cette vhs emballée oui elle est encore emballé un euro donc avec les frais de port ça m'a coûté on va dire même pas 5 euros franchement elle est super belle le côté aussi bien classe le derrière bon ça reste bien rétro mais j'adore franchement j'adore c'est vraiment il est vraiment classe alors j'ai un lecteur vhs chez moi je je sais pas si je le passerai j'ai envie de vraiment le laisser vraiment emballé tel quel parce qu'elle est vraiment vraiment très très belle comme ça à part la petite étiquette qui me gêne là mais j'essaierai de l'enlever sans arracher le paquet mais je sais pas ce que vous en pensez franchement super chouette un euro et rien à dire en plus là là en plus je peux vous dire l'envoi rapide parce que ça venait d'italie ça a mis même pas quatre jours donc non superbe superbe acquisition a vraiment pas cher et on va finir par une dernière acquisition et quelle dernière acquisition j'ai commandé ça chez ultrasound the killer ah je voulais depuis longtemps ceci je voulais vraiment depuis longtemps alors c'est un bouclette ok je suis complètement d'accord mais regardez un petit peu le prix du dvd le fameuse est superbe et superbe édition et attention je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise édition c'est une superbe édition le dvd d'hk vidéo mais il est très très dur à trouver dans des prix vraiment raisonnable j'ai vu des 50 60 euros des prix des prix de ouf et c'était le seul film en fait que j'avais pas dans ma collection john woo je sais pas pourquoi j'étais passé à côté mais là super content de l'avoir eu franchement le gars de chez ultrassand il fait un boulot mais extraordinaire alors c'est un fourreau d'une fois en carton comme ça juste derrière voilà ce que ça donne quand on l'ouvre on a la fiche originale que tout le monde connaît le derrière avec moult moult bonus parce qu'il ya trois disques dedans vous avez deux blu ray et un disque cd qui contient toute la bande originale du film c'est vraiment classe le boîtier il est hyper bien fait je vais enlever hop voyez vous avez les deux blu ray à l'intérieur donc ça toute façon il a déjà expliqué qu'il faisait pas d'image sur les blu ray ça j'en avais déjà discuté avec lui ça me gêne pas plus que ça d'un autre côté vous avez le cd avec la musique dedans vraiment vraiment au top et j'ai enlevé les disques pour vous faire voir l'image à l'intérieur je sais pas que la surbrillance voilà un super belle édition franchement méga classe je vous ai dit il ya énormément de bonus entretien mais john vous entretien avec salier entretien avec peter paul vous avez un mec qui neuf de ce qui leur naissance d'un tueur romantique vous avez des scènes enlevés vous avez le trailer hk le trailer us le trailer international le trailer français et non et puis plus la bande sont très très belle édition d'ultrasound voilà j'ai enfin ce killer dans ma collection de jeunes ou super travail il ya franchement rien à dire au top voilà c'était cette petite vidéo achats on se retrouve très très vite sur sur l'achat d'un coffret et d'un vinyle d'un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça cela la vidéo arrivera d'ici quelques jours sur ce fait très attention à vous portez vous bien je vous dis à très très vite les lénards ciao bye je vous dis à très vite Sous-titrage FR ?